Le Tout-Puissant dit que cette bataille sera de bon temps, car elle a attiré la jante aux bonnes manières. Ne saluez-vous pas ? J'apprécie votre présence sur ce champ de bataille, et je vous en remercie. Voilà notre armée. En la joignant, vous lui rendez hommage. Je ne rends hommage qu'à l'Écosse. Et si cela est bien votre armée, pourquoi s'en va-t-elle alors ? Parce qu'on n'a aucune envie de se battre pour les nobles. Râle-bole, les Anglais, il y en a bien trop. Écoutez, fils de l'Écosse. C'est là où me irait vivre, c'est là où me irait vivre. Et je vais vous dire ça. Qu'il tue des hommes par centaines aussi. Et s'il était ici, il aurait déjà consumé les Anglais rien qu'en lançant des boules de feu par les yeux. Et de puissants Écler par le derrière. C'est moi, William Wallace. Et je vois, et je vois devant moi tous mes compatriotes, osant défier enfin la tyrannie. Vous êtes venu vous battre en hommes libres. Parce que vous êtes des hommes libres. Allez-vous vous servir de cette liberté ? Et vous battre ? Non ! Non, pas pour cela ! Entre une telle force ? Non ! On va se sauver. Et on va vivre. C'est vrai. La guerre peut vous tuer. Mais, Nafit, vous laissez encore quelques années. Et quand vous serez sur vos lits de mort, plus tard, dans bien des années, êtes-vous sûr que vous ne souhaiterez pas vouloir revenir en arrière et pouvoir échanger ces années contre une chance, seulement une chance, de revivre ce jour et crier à nos ennemis qu'ils peuvent nous ôter la vie et qu'ils ne nous ôteront jamais ? La liberté ! Les droits 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 ! Sous-titrage ST' 501